C'est-à-dire qu'il faut avoir quelqu'un tout simplement de complémentaire à vous. Si vous savez faire des choses, c'est un ami pour un associé qui fait exactement la même chose que vous. Quelqu'un de totalement différent que ce soit en termes de caractère, que ce soit en termes de compétences, de talent. Et en fait, moi, c'est pour ça que j'ai pris un associé, parce que moi, je savais qu'il me manquait quelque chose. La partie peut-être marketing, c'est ce que je disais, par rapport à l'argent. Moi, je ne pense pas à l'argent directement. Je pense plutôt à la créativité, la passion. Et là, il y a l'autre besoin d'une personne, en fait, qui pense à ce sujet. Je me suis associée à Émilie, un homme de sang, qui était d'abord une de mes rédactrices. Et qui, avec moi, en fait, on a évolué. C'est-à-dire que, bon, c'était la saignatrice, c'était la rédactrice. Et ensuite, je lui ai proposé de s'associer à moi. Et donc, du coup, c'est là que j'ai vu que, ok, là, c'est vrai, on est complémentaire. Ça change quelque chose. On a une façon différente de voir les choses, donc les idées, on les construit. Surtout, on a quand même la même vision. Même si on est différente, on a la même vision. Ça ne sert à rien, parfois, de garder toutes les parts d'une entreprise qui l'avance nulle part. Donc, il vaut mieux s'associer à quelqu'un. On avance deux fois plus vite. Elle, c'est des choses que moi, je ne suis pas capable de faire. Je fais des choses qu'elle n'est pas capable de faire. Donc, on se disfaxe les tâches. Donc, bien sûr, on a d'autres personnes qui travaillent avec nous, les rédactrices, la community manager, etc. Mais sinon, les grosses, grosses tâches, les grosses responsabilités sont partagées. Et ça, c'était important pour moi, en fait, de ne pas avoir toutes les responsabilités sur les épouses, surtout des responsabilités que je ne maîtrise pas.